Musique 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 Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je viens Vous retrouver pour la vidéo Des produits terminés J'ai terminé beaucoup 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 de choses ce mois-ci Le sac est vraiment Très 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 rempli Donc du coup je vais pas m'attarder Spécialement sur chaque produit Je vais vous dire ce que j'en ai Pensé dans l'ensemble et si je le rachète ou pas Sauf pour les produits qui m'ont Vraiment énormément déçu ou énormément Plus ou là je me permettrais du coup De faire un aparté un peu plus Grand donc c'est une vidéo qui va sûrement être assez Longue Donc voilà on va commencer Par ce que j'ai Le plus aimé ce mois-ci C'est la coloration Super Power De chez Guy Tang Voilà donc la coloration en teinte Blue Mystique Donc c'est une coloration que je vous ai montré dans mon haul bleu libellule Et cette couleur Elle est juste trop belle Encore une fois Malgré le très très beau temps qu'il fait On ne voit pas du tout A la caméra ce que ça donne Mais voilà vous avez des photos Sur mes réseaux sociaux De mes cheveux De mon bleu etc Et franchement cette couleur a été Franchement la couleur que j'ai préférée Pour trois raisons Déjà la pigmentation Elle a vraiment été au rendez-vous C'est à dire que Je voyais vraiment une différence Quand je me teignais les cheveux Là j'ai fait au Crazy Color Et ça fait plus un bleu jean Qu'un vrai bleu électrique Avec celui-ci c'était vraiment un bleu électrique Hyper hyper flash Et avec le soleil c'était vraiment hyper joli Une autre chose Le format Franchement le format J'ai pu faire trois colorations avec Sachant que les extensions Sont quand même assez longues Donc j'ai pu faire trois colorations avec Et ça dégorge vraiment Beaucoup beaucoup moins Que le Crazy Color Ou que toute autre coloration C'est hyper mal Donc franchement Si vous voulez les essayer Allez-y parce qu'elles sont vraiment très bien Et en tout cas pour le bleu C'est de la très très bonne pigmentation Donc voilà Je ne réachèterai pas Parce que Je vais Donc enlever ces extensions là Qui commencent à s'affiner Et mes cheveux ont beaucoup beaucoup poussé Depuis trois mois que je les ai mises Donc je vais en reposer des nouvelles Mais qui seront complètement noires Qui seront plus faciles d'entretien Parce que j'ai un peu moins de temps A consacrer à faire mes cheveux Et voilà Je sens quelque chose de plus simple Peut-être que je serai amenée A décolorer ou à recolorer Dans plusieurs mois Je ne sais pas En tout cas pour l'instant Je ne rachèterai pas Mais si jamais je dois faire une coloration Sur quelqu'un Ou si je vous recommanderai une coloration Ce sera plutôt celle-ci Ensuite j'ai terminé Quelque chose de tout basique C'est un dissolvant De la marque Belle C'est une marque Que je ne connais pas C'est une marque Que j'ai acheté simplement En Espagne L'année dernière Parce que j'avais besoin De dissolvant Pour enlever mon vernis Et c'est un truc Que j'ai acheté Voilà au Baléar Voilà un truc Premier prix Mais je l'ai acheté Parce que C'est un format pompe Vous savez comme ça Avec On peut mettre les cotons Directement dessus Et ce qui est bien C'est que du coup Je vais pouvoir réutiliser le flacon Parce que J'ai un flacon De dissolvant Format 1 litre Que je vais mettre A l'intérieur Du coup Que j'ai déjà acheté De chez Péguissage Voilà Donc c'est un dissolvant classique Qui n'était pas hyper efficace En même temps Vu le prix J'ai dû payer 1,50€ Ou 99 centimes Donc franchement A ce prix là Même j'aurais pris Que le flacon Donc L'année pour le flacon Ça vaut le coup Donc voilà Ensuite J'ai terminé Des déodorants Ça a été la folie Des déodorants Ce mois-ci J'ai terminé deux déos Donc un déo Oshwaya A la vanille Maxi Forma Parce que pendant un moment J'ai arrêté Les déodorants chimiques Et je prenais Des pierres d'Alain Vous savez Pures Que je humidifiais Je me frottais C'est celle Donc je trouve ça Hyper bizarre Du coup J'ai fait une petite pause Où je mettais Plus de déodorants Mais bon forcément Au bout d'un moment Plus de déodorants C'est hyper hyper cool Donc j'ai racheté ça Et depuis J'ai plus de soucis La seule chose C'est que Franchement Le côté aérosol Où on respire Beaucoup de produits chimiques Je trouve pas ça terrible Après C'est vrai qu'ils sentent bons Et les Oshwayans Sont quand même De bonne qualité Dans le sens Où le parfum Dure assez longtemps Donc le vanille Et vraiment Je l'ai beaucoup apprécié Et après J'ai pris le Argile absorbante Et maracuja Donc fruits de la passion Style Ça c'était bien Parce que du coup Quand vous pulvérisez Il y avait un peu De poudre blanche Donc un peu d'argile Je pense Qui se déposait du coup Sur votre aisselle Et ça faisait vraiment Une barrière anti-transpiration Mais plutôt Assez naturelle Entre guillemets Donc celle-ci était bien Et elle sentait vraiment Très très bon C'était anti-humidité Franchement c'était pas mal Donc ces deux là C'est des grands Enfin celui-là C'est un grand classique Le choyé vanille Je crois que tout le monde connait Mais voilà Celui-ci c'est un nouveau Et le fait qu'il y ait De l'argile dedans Je trouve ça assez efficace Donc il est pas mal Si vous cherchez un déodorant Sachez qu'il est pas trop mal J'ai également terminé Ce mois-ci Une petite échantillon De chez Lush C'était la crème RNB RNB Ouais je sais pas Comment ça se prononce C'est un soin A base de Lait d'avoine Beurre de karité Huile d'olive Voilà Pas mal de petites choses Pour raviver les boucles Hydrater les cheveux Etc Parce que là Il y a plusieurs semaines J'étais dans mon mood Je faisais des boucles Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Dans les cheveux Mais j'avais aucun produit Coiffant pour les cheveux bouclés Donc j'ai fait Donc j'ai fait une rasia De produits Coiffants Chez la boutique du coiffeur J'ai acheté plein de produits Active longue J'avais acheté Une lotion Une crème fouettée Et un gel d'huile Pour faire tenir les boucles Et voilà Après j'étais dans ma période boucle Donc franchement C'était un très bon produit Et du coup J'ai voulu retester Cette crème là Que j'avais déjà testée Il y a 2-3 ans Sur mes vrais cheveux A moi Que j'avais beaucoup aimé Et c'est vrai que cette crème Je le redis Franchement Elle est super super bien Déjà elle colle pas Si vous voulez même Ce que je faisais le soir C'est que je séparais mes cheveux en deux J'en mettais dans les extensions Et je tressais Je dormais avec les tresses Et le lendemain Je me réveillais Avec des jolies ondulations Qui étaient vraiment très très bien Et le fait qu'il y ait eu cette crème Bah je sais pas Je trouve que Les boucles étaient plus jolies La seule chose que je trouve pas terrible C'est l'odeur Au niveau de la sensorialité L'odeur elle est pas terrible Après voilà Ça reste du naturel Entre guillemets Donc forcément Il y a un peu moins de parfum De produits chimiques Donc voilà Sinon c'est un très très bon produit Franchement J'ai terminé aussi Ce mois-ci Mes hydrolats De chez Aromazone Qui traînaient dans mon frigo Depuis pas mal de temps Je me suis dit Il faut que je les finisse Avant qu'ils soient plus bons Donc je faisais Comme je faisais avant C'est à dire que Après m'aider démaquillé le visage J'utilisais L'hydrolat de rose de damas Donc sur un petit coton Un peu comme une lotion tonique En fait Que j'appliquais du coup Tous les soirs Sur mon visage Et le matin Généralement J'appliquais plutôt La lavande fine Parce que c'est un peu Défatigant Purifiant Etc Donc j'appliquais ça En lotion Après mon nettoyage Au quotidien Ou des fois juste ça Sans me nettoyer forcément Le visage J'appliquais ça Pour me nettoyer le visage C'était très très bien Très doux Voilà Ensuite J'ai J'ai acheté J'ai acheté Enfin Mille ans après tout le monde Une éponge conjac Je trouvais ça Très très cher En fait Pour ce que c'était Et je me suis baladée Action Comme très souvent Et j'ai réussi à trouver Une éponge conjac Pour vraiment pas cher Je crois Un euro Et franchement J'adore Je comprends pourquoi Les personnes adorent Je m'en sers en fait Tous les matins En fait Je mets Un tout petit peu De produit dedans Nettoyant Et ça permet du coup D'exfolier la peau Donc on a une micro Exfoliation de la peau Quotidienne Et j'ai beaucoup Beaucoup moins de points noirs Et d'imperfections Depuis que j'utilise ça Donc franchement Super bien Il faut apparemment La renouveler Tous les Trois mois Je crois que c'est ça Que j'ai vu Ouais Renouveler tous les trois mois Bon Voilà En tout cas C'est vraiment très bien Et généralement Voilà Je m'en sers tous les matins Même des fois Le soir Après le démaquillage Je repasse un petit coup Avec l'éponge Juste avec de l'eau Ou voilà Donc c'est franchement C'est franchement super Si vous connaissez pas L'éponge conjac Je vous recommande Parce que c'est vrai Que c'est pas mal Ensuite Ce mois-ci On a aussi terminé Le gel douche D'oeuvre A la pistache Et fleur de Manolia Donc voilà C'est nos gels douche préférés Je pense que vous commencez un peu A faire le tour Donc dedans Toujours pas de sulfate Car de crème hydratante Donc ils sont très très bien Et on a refait un peu du plein Parce que je crois que c'est l'avant-dernier D'oeuvre qu'on avait Mais j'ai entamé beaucoup Beaucoup de gels douche Ce mois-ci Donc on a au moins 4 ou 5 gels douche Entamées Ouverts Qui traînent au bord de la douche Donc c'est pour ça Qu'on en a terminé vraiment qu'un Mais le mois prochain Vous allez voir Ça va être un mois spécial gel douche Où je vais tout terminer Je pense Parce que j'ai ouvert Beaucoup trop de choses Voilà Ensuite J'ai terminé Mon petit spray Que j'aime d'amour Voilà vous voyez rien J'ai terminé L'élixir 10 en 1 De chez 7ème élément C'est un produit Que j'ai eu au travail Voilà Donc un produit De grossiste de coiffure C'est en fait un produit Qui a une texture Un peu laiteuse Comme ça Déjà ça sent super bon C'est en fait Le produit du mois De chez Bleu Libellule Tout simplement Moi j'y travaille Donc le produit du mois Tous les mois Je l'ai gratuitement Et tous les mois On me l'offre Pour que je puisse le tester Et ensuite dire ce que j'en ai pensé Pour pouvoir le vendre Au client etc J'ai adoré ce produit du mois J'ai adoré C'est un peu comme le Revlon Pour ceux et celles qui connaissent Le Revlon Unicorn Ça nourrit Ça protège des UV Démêle Douceur Souplesse Répare les pointes Facile Le maintien de la coiffure Texturise Élimine les frisottis Préserve la couleur Ça protège Enfin franchement Ça protège la chaleur Ça fait tout 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 Et ça c'est super pratique Parce que mine de rien Avant j'utilisais Un démêlant Après j'utilisais Une crème thermoprotectrice Après j'utilisais Un sérum Après au final Maintenant J'utilise pratiquement que ça Et pour vous dire Que j'en ai même racheté deux Au travail Pour avoir le Pour avoir un peu de stock Pour profiter du prix Parce que franchement Il est super bien Pour cette 90 Franchement Foncée Si vous voyez pas la vidéo Je pense que la vidéo Elle sera en retard Donc forcément L'offre sera finie Mais il est super ce produit Franchement Si vous voulez un bon spray Sans rinçage Un bon masque Sans rinçage Franchement Celui là Il est super bien Ensuite La dernière fois Que j'ai fait ma couleur J'ai terminé Le Majerel Mix En teinte Bleue Voilà Que je mélangeais Du coup Avec mon noir bleuté Donc là Ca fait environ Un mois et demi Que j'ai pas fait ma couleur Pourquoi ? Parce que tout simplement J'en ai marre de l'entretenir Le noir Ca part vraiment Trop trop vite Et de toute façon Je vais changer d'extension Donc Je referai uniquement Des masques colorants Des masques Europigment en noir Pour refoncer un petit peu Ou pour donner un peu de brillant Mais faire des couleurs Comme ça Tous les mois C'est vraiment Trop 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 D'entretien C'est fatigant Donc pour l'instant J'ai envie de faire Une pause coloration Et de faire uniquement Des masques colorants Peut-être que ça me reprendra Dans 4-5 mois Je ne sais pas Mais en tout cas Il est très très bien Seul problème C'est le prix quoi Franchement 20 euros Le tube Je trouve ça très très cher Donc là J'en avais acheté un Dernièrement Du coup Que j'ai pas encore testé De chez Orothérapie De chez Fanola Donc la prochaine fois Que je ferai Ma couleur Je l'utiliserai Je vous dirai Ce que j'en pense Voilà Ensuite J'ai terminé Mon deuxième flacon Dolaplex Numéro 2 Donc Il y a quelques temps J'ai acheté Le soin numéro 2 De chez Revoplex Pour pouvoir Continuer à utiliser Mon numéro 1 Parce que le numéro 1 On en met très peu Et le numéro 2 Bah on en met beaucoup Donc moi J'ai déjà désingué Les deux Bouteilles comme ça Et il me reste encore La moitié Du numéro 1 Donc c'est très emmerdant Parce que le numéro 2 Ça ne se vend pas tout seul Ou alors ça se vend En format 2 litres Et ça coûte 250 euros J'ai pas 250 euros A mettre dans du Olaplex Donc Voilà J'ai fait un soin Du coup Début du mois Avec Olaplex Et Bah j'essaierai La prochaine fois Que je ferai mon soin Olaplex Avec le numéro 2 Revoplex Normalement c'est La même molécule A l'intérieur C'est juste une question De marque Donc voilà Ce que j'ai terminé Ensuite j'ai terminé Deux paquets de cire A épiler Donc Cire sans bande Professionnelle Donc il y a La ND Donc qui est la cire Sans bande A la colandula Donc c'est une super cire Qui sent vraiment bon Le bonbon Qui est Bien en élastique Donc super pratique Pour la retirer Qui laisse pas trop de résidus Et moi je la mélange Avec de la cire rose Classique Voilà Donc là c'est de la marque Doll Moi je mélange les deux Ensemble Parce que j'ai la peau sensible Mais mes poils Faut quand même qu'ils partent Donc du coup Je mélange les deux Et franchement ça part Très très bien Donc voilà Ensuite J'ai pas terminé Mais je vais le foutre en l'air L'autobronzant De chez Yves Rocher Donc la dernière fois Que j'avais fait Faire un tour chez eux J'avais acheté Ce petit autobronzant Parce que tout était A moins 50 Pour les soldes d'hiver Je me suis dit A moins 50 Vas-y essaye Et puis je savais Que mon L'Oréal Était bientôt fini A cette époque là Donc je l'avais acheté Je l'ai appliqué 3 fois Les 3 fois Que je l'ai appliqué Même en appliquant Donc avant En faisant bien sûr Un bon gros gommage En hydratant la peau avant J'avais attendu Que la crème pénètre Et après j'ai appliqué L'autobronzant Voilà J'ai appliqué Avec tous les grands soins Avec lesquels On peut appliquer Un autobronzant A chaque fois Que j'appliquais ce produit J'avais des grosses traces La dernière fois Que je l'ai appliqué J'en avais bien mis partout Donc bien sur mes bras Sur mon torse Sur mon cou Sur mon visage J'avais les bras Dalmatien Genre on aurait dit Une vache J'avais une grosse tâche Comme ça Orangée C'était vraiment Une catastrophe Donc du coup Là j'ai décidé d'arrêter Et il sent Très 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 fort En plus parce que Vous savez que dans L'autobronzant Il y a un actif Qui s'appelle Le diexyacétone Ou quelque chose comme ça Ce qui fait Cette fameuse réaction Du coup Qui vous fait bronzer Entre guillemets Mais là ça sent Hyper hyper fort C'est à dire que Vous vous mettez ça Sur le coup Ça sent bon Parce qu'ils ont mis Une espèce d'odeur Un peu d'été De monoeil Etc Mais alors le lendemain matin Parce que moi généralement Je mets ça le soir Le lendemain matin Tu sens L'autobronzant A 3000 km Et vraiment Ça sent pas bon Donc celui là Je te le recommande Pas du tout Pas du tout Pas du tout J'ai racheté Le L'Oréal J'ai racheté Deux flacons De L'Oréal Et je n'utilise Que ça Et je n'ai plus Aucun problème Plus de tâches Plus orange Plus rien Donc voilà Alors ce mois-ci J'ai également eu En échantillon Enfin en dose d'essai La nouvelle gamme De chez Vela Professionnel Donc j'ai eu La gamme du trickle Pour les boucles Donc j'ai eu Le shampoing L'après shampoing Et le masque Donc du coup J'ai pu tout essayer Sur 3 shampoings Quand même Donc le shampoing Je le trouve Vraiment hyper Hyper agréable C'est à dire Que c'est un shampoing Qui est nourrissant Hydratant Donc pour le coup Il est vraiment Très très bien Et tu sens Quand tu rinces Que ton cheveu Il est vraiment doux Donc je pense Que ça peut être Très très bien Pour les cheveux Européens Ou même maghrébins Bouclés Après pour les cheveux Crépus Je ne pense pas Que ce soit assez nourrissant Mais pour les cheveux Européens Maghrébins Bouclés Ou même très sec Pas forcément bouclés Mais même très sec Franchement Le shampoing Il est top Moi je l'ai beaucoup apprécié Sur 3 fois que je l'ai fait J'ai trouvé vraiment Que dans mes cheveux On voyait une différence La première fois J'ai fait le masque Donc le masque Que j'ai fait Qu'en une seule fois Parce que forcément Avec toute la touffe Que j'ai La longueur que j'ai Je suis obligée De mettre tout le tube Je l'ai laissé agir 5 minutes J'ai rincé Mais alors La douceur des cheveux C'est un truc de dingue Les produits Vela C'est vrai que j'ai un peu Je les ai un peu mis de côté Mais franchement Ils sont très bien L'odeur en plus Elle est super agréable Et là on est sur De l'hydratation Intense Non Nutrition intense En fait Ils ont fait un petit système Ici De gouttes Où ils te mettent Du coup Une goutte, deux gouttes Trois gouttes En fonction de ton type de cheveux Si t'as les cheveux fins Épais etc Quelle force de nutrition D'hydratation il te faut Et t'as du coup Le conditionneur Qui est là du coup Goutte 1 Donc voilà Nutrition légère Qui est aussi très bien Et j'ai aussi senti Que mes cheveux étaient Bien démêlés Bien Bien lissés Etc Franchement Très très bien Donc peut-être que Si un jour J'ai plus de shampoing J'achèterai cette gamme là Pour l'instant C'est pas le cas Mais Franchement C'est une très bonne gamme Je peux vous la conseiller Parce que je l'ai vraiment Beaucoup appréciée Ensuite J'ai terminé Des fossiles magnétiques Oui Alors les fossiles magnétiques J'avais fait un maquillage avec Il y a quelques jours Pour vous Quelques semaines Ca fait 3 mois Que je les avais Et je les ai utilisés Pendant 3 mois Presque tous les jours Et ils ne se sont Embimés qu'au bout de 3 mois Donc franchement C'est quand même De la très bonne qualité Les pégissages Moi je vous les recommande Parce que J'ai acheté des fossiles Magnétiques Sur internet Donc sur Amazon Et AliExpress Et franchement Ca n'a rien à voir Déjà Ce que j'ai acheté Sur Amazon J'ai pris le fossile L'aimant est resté collé Sur la boîte Donc je me suis dit Ok La paire que j'ai acheté Sur AliExpress Elle tient mieux Bizarrement Ca tient mieux Mais je trouve Qu'au niveau de la forme Du fossile Il est pas bien C'est trop fourni Enfin L'effet Je l'aime pas Là je porte Une autre référence Donc là je porte La référence un peu plus légère Donc là j'ai la référence Audrey Et là j'avais terminé La référence Amandine Qui est beaucoup Beaucoup plus fourni Là comme j'ai pas fait De maquillage Que j'ai juste mis des lentilles Je me suis dit Je vais rester assez soft Au niveau de Bah du maquillage Donc je vais juste mettre Des fossiles Assez léger Entre guillemets Et je les aime beaucoup Voir même Je les aime plus Que les autres Parce que du coup Ca fait un effet Plus naturel Donc voilà Franchement ces fossiles là Ils sont très bien Ils tiennent bien Ils s'habillent pas Franchement ils sont top Ensuite j'ai terminé Un démaquillant Toujours dans ma recherche De démaquillant parfait J'ai été chez Lush Donc au début Pour aller voir un peu Les nouveautés Etc Et donc j'ai demandé A la vendeuse Tout simplement S'ils avaient sorti Enfin un démaquillant Ou pas Parce que c'est vrai Qu'ils avaient pas De démaquillant Et Bah je me suis dit Allez peut-être Ils ont sorti un démaquillant Je lui ai dit Bah écoutez J'ai des yeux Très 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 sensibles Je supporte pas Du tout du tout Le lait démaquillant Donc il me faut vraiment Quelque chose de très très doux Qu'est-ce que vous avez Elle me dit Bah pour l'instant On a que le lait démaquillant 9 to 5 Donc 9 9 to 5 Voilà Qui est à base du coup De lait d'avoine Il me semble Non huile d'amande douce Orchidée Voilà Hydrola Huile essentielle Ylang Ylang Enfin voilà Donc elle m'a dit Ecoutez moi Je l'ai utilisé Je le trouve bien Après c'est une vendeuse Donc moi je sais Que je suis assez honnête Avec mes clientes Et que je vais pas dire Un produit que je l'ai aimé Alors que je l'ai pas aimé Donc j'aurais plus facilité Avant des produits Que moi même j'utilise Ou que j'apprécie Plutôt que des produits Que j'ai pas aimé Et que voilà Donc je me suis dit Bon allez Je vais prendre le petit Je vais essayer Donc j'ai pris le format 95 grammes Et je l'ai essayé Dès que je suis rentrée chez moi Et c'est vraiment Un bonheur ce démaquillant Si vous aussi Vous ne supportez pas Les laits dans les yeux Parce que vous trouvez Que ça pique Ça brûle Que ça ne démaquille rien Que ça laisse un fini gras Celui là Pas du tout Il se rince super bien Il enlève bien Le reste du maquillage Même les fonds de teint Ça part bien Les yeux Je me frotte avec Comme ça Les yeux Ça part bien Franchement génial Juste pour le maquillage Waterproof C'est pas suffisant Bien sûr Il faut un bifasé Mais pour du maquillage Classique Franchement Il est super bien Et je l'ai racheté En gros format Parce que je l'ai beaucoup apprécié Et il est super doux Franchement super doux Avec les yeux Avec la peau Donc ça je vous le recommande Si vous voulez l'essayer Je crois qu'il coûte Dans les 8 euros Le petit format C'est un peu cher Mais finalement Ça m'a duré Comme assez longtemps Moi je l'utilisais Dans la main Je faisais émotionner Et j'appliquais sur mon visage Directement avec les mains Et après je passais Un coup de gant démaquillant Humidifié Tout simplement Et après je mettais Ma petite lotion Et c'était très très efficace Comme ça Ensuite j'ai terminé Toute la gamme Prokeratin Refile De chez L'Oréal Alors le mois dernier J'avais déjà fini le shampoing Shampoing que j'avais racheté Du coup Et à côté de ça J'avais du coup Encore le masque Et j'ai racheté Les Power Dose Donc En début de mois Je me suis fait Un gros gros soin Je me suis fait Donc le soin On la plexe Et juste après Je me suis fait Donc le shampoing Prokeratin Refile Donc shampoing Restaurateur Keratin Je pense que Ça fait au moins 10 fois Que vous voyez dans les produits terminés Parce que je l'adore ce truc Donc ce produit là Je me suis fait Donc juste après Mon soin On la plexe Après du coup J'ai mis Les deux Power Dose Du coup De la même gamme Donc Kera Recharge De chez L'Oréal Toujours Donc j'ai mis Les deux Sur mes longueurs Et mes pointes J'ai attendu 20 minutes Et après J'ai remis directement Le masque dessus Sans rincer Donc le masque C'est toujours De la même gamme Le Prokeratin Refile Encore et toujours Et je l'ai Laissé agir Encore 15-20 minutes Et j'ai rincé Et mes cheveux Je sentais qu'ils étaient Vraiment fortifiés Entre le Olaplex Plus le gros soin A base de kératine Vraiment mes cheveux Ils étaient vraiment Très très bien après Donc ça C'est une gamme Que je vous recommande Depuis des années Donc si vous voulez Encore prendre des stocks Il y en a encore pas mal Chez Belle et Belle Je sais qu'on en a encore Pas mal Donc allez-y Foncez Parce qu'après ça s'arrête Et qu'on se sera fini Ce sera fini J'ai terminé du coup Aussi un produit Pour les cheveux C'est le petit Applet shampoing sec De chez Amica Donc ça c'est un truc Que je me vaporise Quotidiennement Sur les cheveux Pour parfumer Faire briller Voilà C'est un petit Parfum Entre guillemets Pour les cheveux Que j'aime beaucoup Et que j'ai en grand format Également J'ai terminé Enfin Cette base à paupières C'est celle de chez Urban Decay La Primer Potion Voilà Donc moi je l'avais En teinte Minor Sin C'est une teinte un peu irisé Voilà Donc c'est la meilleure Base à paupières du monde Donc je vais devoir en racheter Et ensuite J'ai terminé Deux petits galets Émollients Pour les mains Donc c'est les petits galets De chez Pegisage J'ai acheté la grosse boîte Et Une fois dans le mois J'essaye de Me faire un bon petit soin Donc je mets les galets Je plonge mes mains Dans l'eau chaude Avec les galets Et après du coup J'attends Je repousse mes cuticules Je les coupe avec une pince à envie Etc Je mets un peu d'huile Enfin Voilà Vraiment J'essaie de prendre soin De mes mains en ce moment J'ai fait une petite manucure Avec du pigment Rose Gold Que je trouve super super beau Bientôt vous aurez une vidéo Sur le gel sculpt Parce que je commence un peu A apprivoiser la chose Donc voilà Pour les produits terminés C'est fini Finalement la vidéo N'a pas été si longue que ça Donc ça va Je suis contente J'espère que cette vidéo Vous aura plu Pour les références De ce que je porte sur moi Donc les lentilles C'est toujours Les lentilles de chez Kimah Wallensis Que j'ai toujours Donc c'est la référence Awa Gris Je mettrai tout en bas Les fossiles du coup C'est les fossiles magnétiques De chez Pegisage En référence Audrey Et le rouge à lèvres C'est la teinte Obsessed De la gamme Away Studio Donc les rouges à lèvres A 1$ Que j'ai mis ce midi Et qui n'a pas bougé Là il est 20h Et il n'a pas bougé Donc je suis hyper contente Et voilà Donc je mettrai tous les liens De ce que je porte sur le visage Il n'y a pas grand chose Mais en bas Avec les références Et voilà Donc pour ma vidéo Pour lui terminer Donc si vous avez déjà essayé Ces produits Que voilà Vous avez des choses A me conseiller Des choses que je pourrais Tester, essayer N'hésitez pas à me le dire En barre de commentaires En attendant Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz